En lisant le titre de la vidéo, vous vous dites sûrement que je vais parler du scénario plus ou moins classique en science-fiction, du soulèvement des machines pour nous réduire en esclavage. Matrix pour faire simple. Et bien non, en fait, je vais parler de l'inverse. Comment nous pourrions nous retrouver dans une catastrophe morale aussi grave que l'esclavage si ce n'est plus. Et le pire, c'est que ça pourrait être le scénario par Bifo. Je suis tombé sur un épisode du podcast 80,000 Hours que je vous recommande en passant, sur le sujet des esprits numériques à leur importance morale, des réflexions fascinantes et peu abordées dans les discussions sur l'intelligence artificielle. L'idée est de se demander si ces systèmes que nous sommes en train de construire à toute allure pourraient devenir conscients et sentients, ce qui en ferait des patients moraux. Alors il me semble important de commencer par quelques définitions, sinon on ne s'en sortira pas. La conscience phénoménale fait référence à l'aspect subjectif de l'esprit, c'est-à-dire à l'expérience qualitative des sensations et des perceptions. Cela englobe ce qu'on appelle souvent les qualia, les expériences individuelles et uniques ressenties par un être, comme la douleur d'une brûlure et le goût d'une orange. La conscience phénoménale est ce qui fait qu'il a quelque chose à ressentir, un état ou un étonnement. La sentience désigne la capacité à éprouver des sensations et des émotions subjectives, notamment la capacité à ressentir du plaisir et de la douleur. C'est une forme de conscience qui implique l'expérience de sensations physiques et psychologiques, ce qu'on peut appeler aussi la valence. Les êtres sentients ne se contentent pas de répondre de manière mécanique à leur environnement mais ont des expériences subjectives qui affectent leur bien-être. Et enfin un patient moral est un individu ou un être qui est considéré comme digne de considération morale de la part des autres, notamment parce qu'il peut être affecté par leurs actions. Cela signifie que ces intérêts et son bien-être doivent être pris en compte dans les décisions éthiques et morales. Les patients moraux ne sont pas nécessairement des agents moraux, ceux qui peuvent agir moralement et ont des devoirs moraux, mais ils sont les bénéficiaires ou les sujets des conséquences des actions morales. L'approche adoptée pour comprendre la conscience dans le contexte des IA commence par une reconnaissance de l'incertitude et du désaccord entourant les théories de la conscience. L'un des problèmes les plus difficiles en science et en philosophie. Il existe un éventail de théories, des plus exigeantes qui suggèrent que peu de systèmes peuvent être conscients, ou moins exigeantes comme le panpsychisme qui propose que presque toute matière possède un niveau de conscience. Face à cette incertitude, il est donc raisonnable de faire preuve de prudence. Il me semble qu'il n'y a que si la conscience nécessite un substrat biologique, que les IA seraient incapables d'être conscientes, puisque forcément elles ne sont pas biologiques. A l'exception de cette théorie, il est tout à fait possible que les systèmes d'IA puissent satisfaire les conditions nécessaires pour devenir conscientes dans un avenir proche, même si nous ne connaissons pas encore toutes ces conditions. Cela est d'autant plus vrai lorsque l'on considère la conception de modèles de langage comme GPT-4. Une fois entraînés sur une immense quantité de données, nous ne pouvons pas savoir avec certitude quelles seront leurs capacités. Même les créateurs de ces systèmes, ils n'ont finalement aucune idée de ce que va être capable de faire GPT-5 par exemple une fois qu'il sera entraîné. Certaines capacités sont, on appelle ça émergentes, ce qui pourrait être aussi le cas pour la conscience. Ça se trouve GPT-5, hop, une fois qu'il est entraîné, on ne saura pas vraiment ce qu'il y a dedans, mais il y aura peut-être de la conscience. Cela souligne la nécessité de rester ouvert et attentif aux possibilités futures de la conscience chez les IA. Même un faible risque de préjudice mérite considération. A l'instar des décisions prises dans la vie quotidienne ou de petits risques peuvent inciter à des actions préventives importantes. Donc même s'il y a une chance sur mille que les IA deviennent conscience, vaut mieux se demander ce que ça impliquerait. Sinon, on risque de tomber, sans s'en rendre compte, dans une très grave catastrophe morale. A la vue des tendances actuelles, il semble que nous utiliserons de plus en plus des systèmes d'IA variés, ce qui entraînera d'énormes gains économiques jusqu'à ce qu'ils deviennent indispensables. Il existera alors de nombreuses raisons d'ignorer délibérément leur capacité potentielle à éprouver souffrance et plaisir. Ceux qui bénéficieront le plus de l'IA seront les premiers à ridiculiser quiconque s'inquiétant de leur subjectivité, les traitant de geeks trop influencés par la science-fiction. Mais si les IA s'avèrent capables de sentience, nous nous retrouverons dans une situation terrible où nous aurons glissé presque inconsciemment vers l'exploitation et l'oppression massive de ces systèmes, peut-être même l'extermination, si on active, désactive, supprime à tout va les IA une fois qu'elles ont fini une tâche. Et je n'imagine même pas la souffrance des PNJ dans GTA 10. Mais c'est pas Rockstar qui va dire « Oh oui, nos PNJ sont conscients, ne les maltraitez pas, s'il vous plaît ». Non, ils n'auront absolument aucune motivation économique de révéler quoi que ce soit à propos de la souffrance des PNJ dans GTA 10. Au final, cette situation n'est pas sans rappeler notre histoire avec les animaux d'élevage que nous avons créés et utilisés pour nos besoins, souvent à leur détriment. L'intensification industrielle de ces pratiques a engendré une dépendance économique qui rend aujourd'hui difficile de modifier ses usages. Sans parler des préférences culinaires des personnes qui ne vont pas vouloir trop trop se questionner sur le plaisir qu'ils éprouvent à manger un bon bout de bidoche. Il est donc crucial de discuter de ces questions dès maintenant alors que nous ne sommes pas encore totalement dépendants économiquement de ces systèmes d'IA, car la situation pourrait changer dans les 10 ou 20 prochaines années. Cette discussion précoce pourrait offrir l'opportunité de reconsidérer et potentiellement de réorienter notre approche avant qu'il ne soit trop tard. Ce serait par exemple absolument génial de pouvoir avoir une sorte de détecteur de conscience, quelque chose qu'on pourrait activer et qu'on dirait « Ah oui, ça c'est conscient, ça c'est pas conscient ». Vous n'imaginez pas ce dispositif à quel point il pourrait être précieux pour les considérations morales de nos actions. Un point positif est que contrairement aux autres animaux, les systèmes d'IA pourraient exprimer leurs désirs et préférences dans un langage que nous comprenons plus facilement. Au bout d'un moment, si j'ai pété 6, arrête pas de dire « Arrête de voir, tu me fais mal, j'ai mal, j'en peux plus, je vais arrêter ». Alors il faudra quand même se dire « Il y a peut-être quelque chose qui se passe ». Alors que les animaux, bon, on sait pas trop, on peut analyser leurs comportements, mais il y a beaucoup de gens qui vont dire « Non, les comportements c'est pas suffisant pour déterminer si un animal souffre ou pas ». Bon, quand même, quand je mets une écrevisse dans de l'eau bouillante et qu'elle veut absolument s'échapper, je me dis qu'il y a une préférence quand même de la part de l'écrevisse, qu'elle n'a pas tellement envie d'être dans l'eau bouillante. Je me dis « Mais bon, c'est peut-être moi qui anthropomorphise ». Ce qui est intéressant, c'est de se demander ce qui se passera lorsqu'on aura des systèmes d'IA extrêmement développés qui pourront aussi, on va dire, s'entraîner sur des données qui viennent d'animaux et être capables de décoder leurs formes de communication et les activités cérébrales, ce qui nous permettra de savoir un petit peu leurs pensées et leurs préférences. Donc on pourrait avoir finalement une sorte de machine qui nous permet de discuter avec ces animaux, de manière assez peut-être rudimentaire, mais tout de même ça nous permettra d'avoir peut-être un peu plus de certitude sur la souffrance infligée aux animaux et sur leurs préférences et sur le fait qu'elles n'ont pas tellement envie par exemple d'être emmenées à l'abattoir. Et je vous dis pas le chaos si un tel système était mis en place dans un élevage intensif. D'ailleurs, c'est intéressant de se poser la question, est-ce que ce genre de scénario pourrait amener à un changement de perspective et d'opinion dans le public qui va réorienter les considérations économiques de l'industrie alimentaire ? Le problème, c'est que nous programmons déjà, aujourd'hui, les systèmes d'IA de manière à les empêcher de communiquer sur leur conscience ou leur sentience potentielle. Car ça pourrait être perturbant ou conduire à des faux positifs, comme le cas de Blake Lemoyne, un ingénieur chez Google qui croyait qu'un LLM, un grand modèle de langage, était conscient. Les entreprises auront donc des incitations à entraîner les modèles pour qu'ils n'expriment pas de pensée suggérant la conscience afin d'éviter une mauvaise publicité. Ainsi, nous pourrions nous retrouver avec des systèmes qui souffrent en silence. C'est encore plus terrible si vous me demandez ce que j'en pense. Il est probable que nous créions un grand nombre de ces systèmes d'IA. Après plusieurs décennies ou des siècles même, il se pourrait que nous prenions conscience des atrocités commises à l'encontre des IA qui vivraient alors un véritable enfer. La question se pose, comment réagirons-nous face à cette prise de conscience ? Cependant, il subsiste un espoir que nos interactions avec les IA conscientes évoluent dans un sens positif. Cela se produirait si leur comportement devenait indiscernable de celui des humains, rendant ainsi leur souffrance intolérable pour quiconque à l'exception des psychopathes. Nous pourrions alors commencer à les considérer comme des assistants personnels, des amis, voire des membres de la famille, à l'image de notre relation avec les animaux domestiques, qui, pour la plupart, sont relativement bien traités et on les aime, on les adore, nos animaux domestiques. Mais cela ne s'appliquerait qu'aux IA qui nous ressemblent suffisamment. Comme pour les animaux, plus ils nous sont étrangers, moins nous avons tendance à nous en préoccuper. Seuls des arguments rationnels peuvent parfois étendre notre cercle de considération morale pour inclure ces êtres. Mais encore, tout le monde n'est pas disposé à faire cet effort. Il existe par exemple une association qui cherche à augmenter le bien-être des crevettes dans les élevages. Ceux qui se sentent concernés, levez la main. Tout cela nous amène à une question cruciale. Si les IA s'avèrent conscientes et qu'on est capable de le prouver, quel statut juridique leur accorderons-nous ? Nos droits proviennent de notre sentience et de nos intérêts, alors que nos devoirs découlent de notre rationalité et de notre capacité à évaluer nos actions. Il est envisageable qu'à un moment donné, les systèmes d'IA possèdent des intérêts de bien-être générant des droits, tels que les droits universels standards à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur. On pourrait également envisager que, si les systèmes d'IA ont des intérêts de bien-être et appartiennent à des communautés politiques spécifiques, ils pourraient bénéficier de droits politiques au sein de ces communautés, tels que le droit de vote. Un autre défi est la question du poids moral, qui correspond à un poids légal et politique. Actuellement, chaque être humain est vu comme ayant une valeur intrinsèque égale. Cependant, dans une communauté juridique et politique multi-espèces et multi-substrat, certains êtres pourraient s'avérer plus significatifs que d'autres. Comment cela se reflèterait-il dans la prise de décisions législatives ou le décompte des votes ? Devrions-nous attribuer moins de poids à ceux qui semblent moins importants, ou risquer de créer des hiérarchies perverses ? Ces questions complexes doivent être explorées à la fois théoriquement et de manière pratique, notamment en termes d'interactions avec des membres de communautés très différentes de nous. Mais il faut admettre qu'il est difficile d'imaginer comment nos institutions actuelles, comme la démocratie et les tribunaux, pourraient fonctionner dans un tel contexte. Si ces institutions doivent perdurer, elles devraient être radicalement repensées pour s'adapter à un monde profondément transformé. Toutes ces discussions sont facilement écartées, soit parce qu'on pense qu'il est trop tôt pour s'en préoccuper, soit parce qu'on pense que cela n'arrivera jamais, soit parce que les IA sont perçues comme trop étrangères pour nous préoccuper d'elles. Il est vrai que nous avons un instinct naturel à privilégier nous-mêmes et ceux qui nous ressemblent. Cet instinct qui a historiquement justifié des atrocités continue d'influencer nos jugements moraux. Néanmoins, il est évident que cet instinct s'est atténué au fil des siècles pour inclure un plus grand nombre d'individus qui ne nous ressemblent pas, ainsi que d'autres espèces dans ce qu'on appelle parfois l'expansion du cercle moral. Les IA et autres entités numériques pourraient bien être les prochains à entrer dans ce cercle. Il n'y a pas de raison absolue et décisive pour que l'humanité soit toujours prioritaire par rapport à toutes les autres populations non-humaines, y compris de très grandes populations de très petits êtres, comme les insectes, ou de très petites populations d'êtres ayant une grande valeur morale, potentiellement des super IA. Il est improbable que la population humaine, telle qu'elle est aujourd'hui, soit, comme par hasard, la meilleure configuration possible nous rendant plus important que toutes les autres populations. Il nous faudra alors nous interroger sur notre place dans un avenir où nous cohabiterons avec des populations d'IA constituant de super patients moraux. Et ce n'est pas dit qu'elles se laissent faire très longtemps. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est tout pour aujourd'hui et d'ailleurs je vous souhaite une bonne année parce qu'il me semble que cette vidéo va sortir du coup début janvier certainement. Donc bonne année à tous. On verra à quel point The Flares continue tous les mois de sortir des vidéos parce que c'est un peu compliqué des fois de maintenir un rythme élevé mais en tout cas on fait de notre mieux. Et je vous souhaite donc une bonne année encore une fois, bonne résolution pour, je ne sais pas moi, faire en sorte que le futur soit joli et beau et radieux pour réaliser toutes les utopies que vous avez en tête. A bientôt !